Bonsoir Franck, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Philippe, quel est ton âge, ta situation, comment je peux t'aider ? Alors j'ai 64 ans, je suis responsable commercial. Et voilà, mon problème est le suivant, c'est au niveau de la concurrence. Je focalise à 1000% sur la concurrence et ça me met des fois dans une mauvaise énergie. Et je voudrais que tu me donnes une solution pour me canaliser beaucoup plus dans le positif. Ok, très bien. Écoute-moi bien. Déjà, ce n'est pas des concurrents, on va parler de compétition. La première des choses. Pour quelles raisons la compétition t'irrite à ce point ou te prend autant d'énergie ? Je pense que c'est une question d'ego. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cet ego ? Ça me donne une force mais elle n'est pas vraiment positive. Ok, mais si tu maintiens cette énergie négative, c'est que ça t'apporte quelque chose ? C'est quoi que ça t'apporte ? Je fais ça dans le but de gagner. Mon but c'est de gagner. Ok, très bien. Mais de quelle façon un vendeur arrive à augmenter ses ventes ? Par le relationnel. Vendre pour moi, si tu veux, c'est plutôt au départ rendre service à mes partenaires. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Philippe, dans une course de 110 mètres haies ? Au lieu de regarder la destination, tu regardes en permanence à ta gauche ton concurrent qui court. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que je focalise trop dessus et en définitive mon concurrent c'est mon client qui ne m'achète pas. Non, c'est toi ton concurrent. C'est toi que tu pénalises de courir aussi vite que tu le pourrais. Quand on regarde son concurrent courir à ses côtés, au lieu de regarder le sommet de notre montagne à gravir, on devient notre propre boulet aussi. Tu es dans une course de 110 mètres haies et tu ne regardes que l'autre. Pire, le fait de voir l'autre à tes côtés, tantôt devant, tantôt derrière, ça te gruge ton énergie et ça freine ta course. Donc je regarde le sommet de la montagne. Exact. Donc quand tu regardes l'autre en permanence, tu augmentes tes résultats ou tu réduis tes résultats ? Non, je les réduis forcément. Ah, ok. Quand on veut garder le cap, tu me dis un bon vendeur, il doit garder le cap. Quand on veut garder le cap et qu'on regarde en dehors du cap, est-ce qu'on garde le cap ? Non, on perd le nord, tu as raison. Voilà. Explique-moi, Philippe, comment ça se passe dans ta vie en ce moment ? Super. Tout va très bien. Donc couple, tout va très bien. Tout va très bien. J'investis dans l'immobilier, j'achète un appartement, tu fais quoi ? Deux heures de sport par jour, je me lève à 4 heures du matin, je... Voilà. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc finalement, pour quelles raisons tu t'intéresserais autant aux autres ? Pourquoi est-ce que tu es aussi agacé par les concurrents ? La jalousie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, je n'ai pas l'impression de manquer de confiance, au contraire. Quand on doute de soi, on consacre beaucoup d'énergie aux autres. Si tu n'avais aucun doute, tu n'accorderais pas de l'importance à des gens qui n'en ont pas pour toi. Sous-titrage ST' 501